Salut à toi ici c'est ton gars sur Tonton Guide c'est qui est Pretty Boy Fly et bienvenue dans ce petit vlog sauvage, un petit vlog sauvage un peu particulier parce qu'on va le faire à Panam. Donc il y a StockX qui vient à Paris, je pense qu'ils veulent un peu venir sur le marché français bien entendu ils y sont déjà mais apparemment il va y avoir du changement chez la mif StockX. Je vais couvrir deux événements ce soir à Paris et demain comme d'habitude vous allez tout découvrir en même temps que moi c'est ça le but des vlogs sauvages voilà donc qu'est-ce que StockX va nous proposer ? Est-ce que StockX va enlever les taxes douanières pour l'Europe ? Il y a écrit StockX Change voilà sur le papier d'invitation, nous allons voir ça ok la mif ? On va voir au fur et à mesure voilà comme on est à Paris il y aura pas mal de gens que je connais forcément et on va filmer ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer ? On ne sait pas mon gars, on y va ou on n'y va pas ? L'outfit du jour. Casquette velours suprême, veste velours suprême, houdite blanc, para la mif para, pantalon ACG, on est prêt pour assiéger, let's go to Paris. J'habite à côté de Paris bien sûr mais voilà, on va à la capitale, on va à la tour Eiffel. En voiture. Sous-titres par Juanfrance 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 Je suis Tirsa, je suis graphiste et je viens du graffiti, je fais surtout de la typo Donc c'est toi qui a dessiné le logo Stock Exchange que vous voyez là, qu'est-ce qui t'a inspiré pour faire ce logo ? J'ai été deux à bosser sur ce logo, c'était moi, Tirsa et Yui C'est un ami aussi à moi très proche et en fait on a été contacté séparément tous les deux pour faire ce logo Et après on s'est dit mais t'as été contacté, j'ai été contacté, que l'on l'ensemble Donc on s'est dit bah propose, propose-t-on à Stock Exchange de le faire ensemble Et donc l'idée derrière le logo c'était, on s'est posé la question de qu'est-ce que c'est Stock Exchange, qu'est-ce que c'est Stock X Et on s'est dit qu'on n'avait pas envie de représenter les baskets, on n'avait pas envie de mettre du produit en avant dans notre dessin Donc on s'est dit plutôt de parler de troc, d'échange Donc on s'est dit illustrer en fait l'échange, donc les mots deviennent des objets que tu échanges Et donc le truc à côté, le champ de l'autre, ça change comme ça Et ça parlait bien pour moi de trouver l'idée derrière Ah il y a une vraie réflexion quoi Oui il y a toujours Et est-ce que toi tu connaissais Stock X avant qu'ils te contactent ? Je connaissais peu Stock X, j'avouerais que je connaissais, globalement je connais la marque Moi j'utilise peu, c'est pour ça que je suis dans la basket depuis très très longtemps Et j'ai aussi ce truc un peu critique de genre, moi je ne suis pas trop recelé en fait Ouais ouais d'accord En fait moi je consomme, moi en général c'est vrai que j'ai une perte, je n'ai jamais Je ne suis pas trop dans le recel, mais j'ai toujours aimé mes baskets J'ai 12 ans comme ça, ça fait 23 ans que je suis un peu dedans Et j'ai toujours été là dedans, j'ai plein plein de temps Mais aujourd'hui c'est vrai que le côté recel c'est plus c'est moins, plus c'est moins Et je suis un poil moins là que j'ai mis tes camions, je la suis, mais pas avec autant d'énergie Ouais t'as d'autres choses à faire quoi Tu vois, j'en ai pas des temps, j'en ai pas des temps, j'en ai plus maintenant du coup Enfin j'ai plus d'autres choses à faire ouais Mais je sais ce que c'est en tout cas Stock X, c'est que je connaissais D'accord d'accord Et donc toi tu viens du Graf, mais tu viens du Graf de Paname ou ? Ouais en fait je viens du Graffiti, j'ai commencé en Normandie Parce que j'ai commencé à 13 ans, j'étais en Normandie à ce moment là Moi je suis grandi à Paris dans le 17ème, la vie montée et tout ça Et après en fait je suis parti, je suis parti Et donc en fait je suis parti en Normandie de 13 à 17 ans C'est là où j'ai découvert le Graffiti Et c'est là où j'ai commencé à graffer et dès que je suis revenu à Paris il y a 17 ans J'ai graffé avec des crues parisiens et moi même avec des crues parisiens Donc j'ai surtout graffé en réalité à Paris plus au moment Avec quel crew à Paris ? J'étais 2HS, avec mon crew 2HS Et après on me connait avec plein de crew qui habitaient aujourd'hui Bah écoute, je te remercie Ah c'est trop pratique Ah c'est trop pratique Dans la voiture juste avant là Je veux rajouter aussi maintenant qu'il y a toute une équipe française sur le service client La communication sera beaucoup plus simple avec StockX Donc je vous l'ai dit, il y a plus de frais de douane Voilà, il y a des frais de traitement Bon c'est comme des frais de douane Sauf que c'est plus les énormes frais de douane que vous aviez avant Les frais de traitement, c'est en fonction du pays Donc ça peut être 2€, ça peut être 3€, ça peut être 20€ Si c'est des Etats-Unis, ce sera en fonction du prix de la paire etc Vous pouvez avoir des paires à très 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 bon prix maintenant sur StockX Si par exemple, vous commandez de France pour aller en France Normalement il n'y aura pas de frais de traitement ou très peu Par contre si, euh... Si vous commandez quelque chose qui vient de Suisse Il y aura des frais de traitement Si vous commandez quelque chose qui vient de Turquie Ou du Japon ou je ne sais quoi Il y aura des frais de traitement par rapport à la TVA Donc voilà, mais voilà, je sais qu'il y aura toujours des questions Même moi j'ai encore des questions à poser à StockX Donc bientôt, ce qu'on va faire C'est que je vais faire un autre projet avec eux Vous le savez, vous me connaissez, je vous dis pas StockX c'est le best Ça c'est le best, ça, ça, etc Vous vous faites votre propre avis les gars Ok ? Moi ce que je vais faire, c'est que je vais organiser Une FAQ bientôt sur Instagram Donc suivez moi sur Instagram Je vais organiser une fois vos questions sur Instagram Vous allez me poser toutes vos questions sur StockX Sans pitié Toutes vos questions sans pitié Moi ce que je vais faire, je vais aller à Londres Dans leur bureau et je vais poser vos questions Et ils vont nous répondre tout simplement Bon moi j'ai beaucoup parlé avec eux déjà Et je sais qu'ils tiennent vraiment à ça A la transparence et tout ça, ils ont rien à cacher On va aller leur poser les questions, ok ? Quant à nous on se retrouve dimanche pour le SOTW Je pense que le lundi tout de suite après Je vais vous balancer un unboxing trap Believe NYC La Mif de New York Oh mec ! Sur ce, portez vous bien Faites attention à BIPBRO BOP 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501